... Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut des cultures d'Islam. Ce soir on a le plaisir d'accueillir la journée de juin qui est chargée dans le monde médiéval au département des arts de l'Islam au Louvre et qui a une partie des objets qui sont inscrits dans les canégraphies et qui parlent dans les canégraphies. C'est une conférence qui se tient dans le cadre de notre sélection culturelle « Letters ouverts » de la canégraphie et de l'esprit d'art et qui s'intéresse aux dimensions contemporaines de la canégraphie. Vous êtes dans une œuvre ce soir qui a été réalisée par Achete Farrois, une artiste iranienne qui est jugée en Allemagne depuis les années 90 et qui s'est inspirée de sa langue natale qui est Marcy pour recouvrir les murs de cette pièce. L'œuvre s'appelle « Witten Moon » ou « La pièce écrite ». C'est la première fois qu'elle est présentée en France et on a eu pour la réalisation de cette œuvre le soutien du Goethe-Institut présent à Paris. Donc sur plus précisément la conférence de ce soir et les objets qui parlent, le département des arts de l'Islam du Louvre a entrepris, il y a déjà un moment, un travail d'inventaire pour répertorier tous les objets inscrits de sa collection. La plupart des objets ne sont pas tous présentés au sein du département des arts de l'Islam. Et donc Karine Jumont, vous parlez de cette démarche et surtout de comment en fait la calligraphie est vraiment au cœur de la création artistique islamique. Je vous invite aussi à poursuivre d'une certaine façon ce qui va être lié au sein de cette conférence, dans une visite, un parcours croisé, qui sera le 9 décembre, avec d'avoir une visite commentée de l'exposition aux lettres ouvertes, et puis ensuite une visite du département des arts de l'Islam du Louvre et de certaines des classes maîtresses qui sont inscrites pour observer in situ la cathéraphe dans une approche non plus contemporaine comme ici, mais historique qui n'est pas terminée. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à vous et merci à toute l'équipe de l'Issi qui m'accueille ce soir. Je ne m'attendais pas à me dire à faire la conférence dans cette salle, j'en suis particulièrement contente parce que j'avais découvert tout le moment de l'immagération et je trouvais vraiment que cette salle était magnifique. Et c'est l'écran parfait pour une conférence sur les objets. inscrits et qui illustreraient bien l'omniprésence de l'écriture dans l'art et l'architecture du monde de l'Islam. Et nous allons en voir ce soir quelques exemples à travers majoritairement des objets qui sont conservés et exposés au département des arts de l'Islam, du Louvre. Voilà, pour vous offrir un petit peu un panorama, à la fois des styles d'écriture, mais en se concentrant surtout sur le contenu, puisque c'est lui surtout qui nous ouvre un petit peu à différentes sociétés, à une culture, à des manières d'être en société, notamment, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, moi, effectivement, je suis plus spécialisée sur le Proche-Orient médiéval, donc Mandara, Syrie, Égypte, opériode médiévale, 6e, 12e, 15e, un peu moins sur le monde iranien ou indien, mais on va avoir quelques objets aussi du Maghreb, puisque au sein du département des arts de l'Islam, nous avons la possibilité de donner un panorama de l'ensemble de la production des arts de l'Islam, depuis l'Espagne jusqu'à l'Inde, et sur un nombre de siècles très vaste, qui commence autour du 8e siècle, pour les objets du ancien contabon, jusqu'au 18e siècle, puisque pour l'instant, nous n'exposons pas au-delà, disons, dans l'ensemble. Alors, on va voir des objets qui sont, pour l'essentiel, des objets plutôt médiéaux, juste un ou deux modernes, mais voilà, ça reflète sans doute ma spécialité, mais voilà, sachez que, bien évidemment, les périodes modernes, c'est-à-dire du 17e au 18e siècle, sont tout aussi concernées par le phénomène de la calligraphie, bien évidemment. Alors, l'écriture a très tôt tenu une place essentielle dans le monde islamique. L'écriture arabe se répand, à la fois sur les monuments et sur les objets. L'écriture arabe va devenir vraiment la langue de communication précondérante. À partir du 8e siècle, elle devient déjà la langue de l'administration, officiellement. Et à partir de là, elle va servir aussi à noter d'autres langues que la langue arabe. Il faut bien avoir ça en tête, il faut bien différencier l'alphabet arabe et langue arabe. L'alphabet arabe va servir à noter le percentre, comme ce que vous avez ici, qu'on appelle aussi par ici, mais également ensuite en turc et encore d'autres langues pratiquées dans l'ensemble du mode islamique. Cette écriture arabe, on lui a conféré très tôt une dimension particulière du fait que la langue arabe a servi à la révélation du Coran, évidemment, et donc la calligraphie arabe a servi à transcrire le livre sacré du Coran. De ce fait, elle a tenu une place très importante, avec ce caractère sacré qui a fait qu'on a cherché très tôt à développer son potentiel esthétique. Et également du fait que, dans le domaine religieux, en principe, on n'utilisait pas d'image, l'écriture arabe a servi également de décor dans l'architecture religieuse, et éventuellement sur des objets liés à un contexte religieux, totalement. Et de ce fait, là aussi, l'aspect décoratif de cette écriture a été développé, et à partir de là, se sont développés différents styles d'écriture, selon, au fur et à mesure des siècles, et selon les différentes récits du monde islamique. Voilà quelques objets, je pense que vous le pouvez, si certains d'entre vous connaissent déjà ce domaine, ou en vue de l'exposition, il y a différents valeurs de traces, justement, l'évolution stylistique de cette écriture, évolution qu'on peut retracer à la travers, notamment les collections du musée du Louvre, du département des arts de l'islam, depuis les débuts, puisque ici, je vous montre une bande milière, alors ça n'est pas un objet, c'est pas très vite, on n'expose pas seulement des objets, on a aussi des fragments d'architecture, des stèles funéraires, ici, un fragment d'inscription, qui devait être apposé, peut-être, sur un monument, ou en tout cas, au bord, en proximité d'une route, qui partait de Jérusalem, puisque c'est une borne de distance, en fait, qui donne une distance à partir de Jérusalem, et qui a été retrouvée à l'époque. Elle est la part de la fin du VIIe siècle, disons, à un moment où, justement, l'écriture arabe devient, est imposée comme langue de l'administration par un des premiers califs de la première dynastie, qui s'appelle la dynastie de Zoriyah, je ne vais pas vous embêter avec les dynasties, mais, en tout cas, il s'appelle Abdelmalik, et il est, entre guillemets, célèbre, justement, pour avoir instauré la langue arabe comme langue privilégiée de l'administration, et, du fait de cette officialisation, de l'utilisation de l'écriture, on observe à ce moment-là une espèce de standardisation de l'écriture arabe, une des premières d'actifs pour la normer, en quelque sorte, la libérer, un calibrage, qui va lui conférer une dimension plus esthétique et plus monumentale. Et donc, si vous regardez cette thème, même si elle est fragmentaire, elle est un petit peu abîmée, vous observez quand même ce qui va devenir la règle dans les premiers siècles, c'est-à-dire une écriture assez géométrique dans sa forme. Vous voyez que certaines maîtres, qui sont des M, en l'occurrence, prennent la forme de petits cercles, Vous avez surtout une forme angulaire des lettres, avec des lignes bien droites, ce qui n'était pas forcément le cas avant, dans les premières inscriptions monumentales qu'on connaît pour l'arabe, notamment dans la péninsule arabique. Et puis, ce qu'on appelle des ampes verticales, donc des traits qui donnent notamment les lettres Alif, A et L, qui sont bien strictement perpendiculaires, verticalement, à la ligne de base de l'écriture. Donc, voilà, une tentative pour organiser la surface d'écriture et rendre plus régulière et très claire l'écriture arabe, avec peut-être aussi une influence d'ailleurs des inscriptions antiques grecques ou romaines, qui étaient abondantes, puisque le grec, dans ces régions de la Palestine notamment, et du Proche-Orient, on avait beaucoup d'inscriptions en grecques, d'inscriptions dans son nom romaine, monumentales, avec justement cet aspect assez, très épuré, qui a pu influencer l'esthétique de ces premières inscriptions proches en vie. Alors, dans les premiers siècles, cette écriture angulaire, qu'on appelle en général l'écriture pouffique, va se développer avec toujours vers plus d'esthétisme, de raffinement. Au concert, vous voyez bien ici, c'est vertical, c'est très net, le côté très angulaire de l'écriture, toujours, mais avec des petites variances. Là, on est autour du Xe siècle, plutôt du côté de l'Iran-Orientale, de l'Asie centrale, et vous voyez cette qualité très graphique et finalement très très moderne de cette pièce et de cette inscription, avec une écriture angulaire très stylisée, mais quand même assez sombre, qui reste sombre. On peut avoir déjà à cette époque, Xe siècle, puis XIe, XIIe siècle, des écritures dites angulaires, mais qui vont quand même commencer à montrer un assouplissement des lignes, certaines lignes incurvées, et puis beaucoup d'ornementations végétales, des rinceaux végétaux, des fleurs, éventuellement des nœuds sur les rangs verticales. Donc une écriture de plus en plus ornée, évidemment, et qui devient de plus en plus illisible aussi, et qui est devenue un casse-tête après pour les épigraphistes, c'est-à-dire les gens qui ont cherché à lire et à comprendre ces inscriptions par la suite. Il faut vraiment être formé et avoir l'habitude de ces écritures pour réussir à l'écriture. Du fait aussi que, vous le savez peut-être, l'écriture arabe, par la suite, c'est déjà le cas à cette époque, dans les manuscrits notamment, mais certaines lettres sont distinguées par des points, qu'on place en dessous ou au-dessus des lettres. Et puis on a également les voyelles courtes qui ne sont pas notées dans ce type d'écriture, mais qui sont notées par des petits traits au-dessus, là aussi au-dessus ou en dessous des lettres. Or, dans ce type d'écriture angulaire, on ne les note pas, ni les points qui séparent, qui différencient différentes lettres, ni les petits traits qui notent les voyelles, ce qui rend la lecture d'autant plus difficile pour ces inscriptions. Voilà. Si on continue justement dans cette évolution, là on est donc au XIIe siècle, a priori en Irak, sur une porte en bois, qui montre justement cette évolution décorative de cette écriture angulaire bouffique. Vous avez un détail sur la droite, ici, qui vous montre le détail de l'inscription tout autour, qui est une inscription religieuse, des formules de prière assez spécifiques, et qui montre toujours cette angularité de l'écriture, mais associée à des ornements végétaux, des terminaisons à travailler, etc. Et puis surtout, au centre, sur la photo de droite, vous voyez dans les deux médaillons circulaires, ce qui peut être, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture arabe, à première vue, n'est pas une écriture, mais c'est une écriture, alors dans un type d'écriture, vraiment qu'on appelle souvent une écriture géométrique, vraiment, on a parlé parfois de config géométrique, il y a un terme plus technique qui s'appelle Macri, mais je ne vais pas vous embêter là aussi avec des termes, en tout cas on a une écriture, une angularité et une géométrisation de l'écriture, qui est poussée à l'extrême, et de ce fait, les lettres sont parfois étirées, déformées un petit peu, pour venir former ces motifs étoilés, donc qui s'inscrivent dans le médaillon. Alors, pour ce type d'écriture très stylisée, en général, comme ça devient vraiment très divisible, c'est utilisé en général pour des formules très courtes, assez répétitives, par exemple dans le motif du haut, si je ne l'avise, on a le mot Muhammad, le prénom du prophète, en fait, qui est répété plusieurs fois. Si on avance encore un petit peu d'un siècle, on voit une écriture tout à fait différente sur le pourtour de ce plat en céramique. On est en Iran, en Iran central, probablement dans la ville de Cachan, qui était un centre de production de céramique fine, céramique luxueuse à cette période. Je vais revenir sur certaines de ces pièces après, pour leur contenu, là je parle de la forme. Ici, on a ce qu'on appelle généralement une écriture, on emploie les mots de l'écriture cursive, on pourrait dire une écriture curviline, c'est-à-dire que par rapport aux exemples précédents, c'est une écriture beaucoup plus souple, qui ressemble à une écriture vraiment de manuscrits. On aurait écrit comme ça, vraiment avec un calab, ce qui a d'ailleurs été le cas certainement, on a utilisé une pointe, et on a « regravé » l'inscription dans le filment noir du tour. Donc voilà, un nouveau type d'écriture, qu'on avait déjà dans les manuscrits, ou même les papillus, des autres des siècles, mais qu'on n'utilisait pas, en principe, sur les objets, ou dans l'architecture, on utilisait plutôt une écriture angulaire, qu'on trouvait sans doute plus décorative, et plus monumentale. Mais à partir du XIe siècle, disons, l'écriture, ce type d'écriture courbe, curviligne, va commencer à apparaître sur les objets et sur l'architecture, et elle va non seulement concurrencer, mais même presque évincer les écritures ondulaires, même si on va quand même continuer à les utiliser de temps en temps. Alors, il y a différents types d'écriture curviligne, je ne vais pas m'attarder, ce qu'on se trouve justement en Iran, au Proche-Orient, au Maghreb, on va avoir un autre type qui va se développer, l'écriture maghrébie. Voilà un autre exemple d'écriture curviligne, un peu plus tard, au XIVe siècle, c'est un plat qui a été réalisé pour un subtant du Yémen, mais probablement fabriqué en Égypte, puisqu'on sait par diverses sources et inscriptions que, en fait, les sultans du Yémen se fournissaient en Égypte ou en Syrie où on avait des artisans réputés pour le travail du métal et du métal à décors incrustés d'argent et parfois d'or également. C'est le cas et le cuivre rouge. C'est le cas pour ce plat, même s'il a perdu une grande partie de ses incrustations. Il faut imaginer que les grandes écritures, notamment avec l'ensemble du décor qui sont aujourd'hui dorées, comme vous le voyez, il faut imaginer qu'elles étaient certainement remplies d'incrustations d'argent, en fait, à l'origine. Alors ici, on a eu en l'occurrence une titillature du sultan, donc tous les titres royaux de ce sultan avec son nom, qui sont inscrits dans une écriture curviline, alors très stylisée. à cette époque, on observe un jeu sur l'élongation des angles verticales, vous voyez, en plus une inscription qui est circulaire, qui est plus la forme du plateau, avec toutes ces longues angles verticales qui viennent converger vers le centre pour former comme des sortes de rayons solaires. On a dans les sources ou parfois des métaux, clairement, un symbolisme du soleil, qui est assez banalité associé à la royauté, finalement. Et donc, ici, on a un peu à travers cette écriture qui devient un peu une écriture, une iconographie, finalement, une iconographie solaire à travers l'écriture liée à la personne du souverain, donc qui est associée au soleil, finalement, comme le roi soleil en France. Voilà, un aperçu, vous ne pourrez pas donner bien d'autres exemples, mais bon, ce n'était pas le cœur, forcément, de cette conférence. Je vous ai ajouté deux images pour rappeler que ces types d'écriture sont aussi omniprésents, bien sûr, sur l'architecture, même si je ne vais pas l'étendre là-dessus aujourd'hui. À la même époque, là, on est au XIVe siècle, sur le terrain de prédilection en Égypte, au XIVe siècle, sous la dynastie des Mamelouk, où on retrouve le même type d'écriture, très monumental, curviligne, avec ses hautes angles verticales, et souvent, sur les monuments, comme sur les objets, d'ailleurs, on privilégie, souvent, ce que j'appellerais l'esthétique du tirase. Le tirase, c'est ce qui désigne une bande d'inscriptions, et qui prend souvent, en principe, une seule ligne d'écriture, mais souvent, très monumentale, surtout, ce qui est dans sur l'architecture, qui s'étale, comme ça, tout en longueur, le long d'un monument, et c'est ce que vous avez ici, en l'occurrence, il s'agit d'un complexe religieux de la fin du XIIIe siècle au Caire. Et puis, vous avez un autre exemple, toujours, au XIVe siècle au Caire, dans un autre monument religieux, il s'agit d'une mosquée Madrasa, dans la salle de prière, vous voyez qu'aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme ici, on retrouve ces bandes d'inscriptions très larges. Ici, à l'intérieur, vous avez, en l'occurrence, on est au XIVe siècle, mais une inscription en écriture angulaire, donc cette écriture kouphique, qui continue quand même à être utilisée, notamment, souvent, pour l'inscription des inscriptions coraniques, qu'on trouve, évidemment, abondamment dans les monuments religieux, et qui on envoie aussi à l'art de l'enluminure des manuscrits, parce qu'on trouve souvent, pour les titres, dans les manuscrits, ce type d'écriture angulaire, toujours sur un fond d'enroulement végétaux, qui renforce la scèche décoratique de ces inscriptions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre à un moment, si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous allez parler de vous. Une question qui vous vient, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, revenons au monde des objets. Voici un des chefs-d'oeuvre du département des arts de l'islam, qui a un nom un peu compliqué, qui a été attribué en ailleurs, mais qui persiste, même s'il n'est pas très compréhensible pour tout le monde, l'apixide d'Almurela. Alors, Almurela, c'est le nom du destinataire de cet objet. Son nom figure dans l'inscription qui se trouve, vous voyez, à la base du couvercle. On a toujours cette bande unique, cette ligne unique qui fait tout le tour de la base du couvercle en forme de dôme. C'est une boîte qui a une forme d'architecture, comme ça, comme un petit bâtiment circulaire avec une couverture en dôme. C'est un type de coffret circulaire. On trouve aussi des coffrets cadranulaires, parfois, réalisés en ivoire, donc, on va dire très précieuse, très recherchée par les souverains et par les cours royales à cette époque. Là, on se trouve en Espagne, en Andalousie, au Xe siècle, et on concerne plusieurs exemples de cette production d'objets précieux en ivoire, réalisés pour des souverains ou pour l'entourage des souverains, que ce soit des princes ou des princesses, et qui peuvent porter également la signature, parfois, d'un artisan ou de la personne qui a supervisé le travail, qui a fait réaliser l'objet pour une verse de personnes. donc, à l'époque, c'était la dynastie des Oméliades d'Espagne qui régnait, dynastie extrêmement brillante, et qui a fondé une capitale palatiale qui s'appelle Madinata Zahra, peut-être que certains d'entre eux ont visité à Cordeaux à proximité de Coridoux, c'est un endroit très célèbre, et au sein de cette cité, il y avait des ateliers royaux dans lesquels on fabriquait tout un tas d'objets luxueux et notamment ces coffrets en ivoire. Alors, celui-ci, en l'occurrence, a une instruction assez simple mais qui a le mérite de nous donner premièrement le nom du destinataire, le prince Alicopola, et la date de fabrication en l'occurrence 357 de l'égir, 968 de l'ère chrétienne. On a plusieurs objets comme ça qui sont datés à peu près des mêmes années d'ailleurs, plutôt de la seconde moitié du Xe siècle. Je reviendrai sur un autre coffret similaire qui a un autre type d'inscription poétique en l'occurrence. Bon là, on a une inscription assez simple qui illustre bien le type d'inscription qu'on peut retrouver assez communément sur ces objets. Là, l'écriture sert à la fois d'ornement, toujours avec cette esthétique du tirase, donc cette bande simple qui fait autour de l'objet, même si l'essentiel du décor, c'est comme des caractéristiques de cet objet est vraiment figuré. En fait, on a des petites scénettes tout autour de l'objet, un peu partout, des représentations animalières, des représentations de personnages qui devaient avoir un sens très précis. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une iconographie très complexe qui devait renvoyer à des éléments à la fois de la culture de cette cour oméga, de Kordou, de Madinat al-Zahra, aussi peut-être à des événements, enfin, disons, au contexte historique et au contexte de fabrication de cet objet puisque le prince en question pour qui elle a été faite était un des héritiers possibles au calife qui régnait alors et donc il avait à cette époque 18 ans, on le sait par les sources historiques, la date à laquelle elle a été faite cette histoire. c'est pas une question qu'elle a été faite et donc 18 ans, voilà, il commençait à arriver à l'âge adulte finalement et il pouvait prétendre à la succession et voilà, il y a eu des interprétations comme quoi elle aurait été faite un petit peu avec toute une symbolique du pouvoir puisqu'il y a des références à la dynastie des homéliades sur cette pièce. Encore une fois, je ne m'y attarguais pas. Excusez-moi ? Oui ? Donc on va commencer à utiliser des images un peu. Oui, alors effectivement, c'est... il faut surtout avoir bien en tête que l'écriture est un des éléments décoratifs mais c'est loin d'être le seul et que les représentations figurées de scènes de personnages et des scènes animalières aussi sont très fréquentes dans l'art islamique en dehors du contexte religieux en tout cas. Dans les contextes fallatiaux pour des objets notamment précieux mais aussi pour appeler la classe moyenne, on avait une abondance des représentations figurées. et dans les cours princières on avait très clairement un goût très prononcé pour les représentations qu'on va retrouver sur des objets quels qu'en soient le matériau. Par les sources on sait aussi qu'il y avait par exemple des peintures murales avec des scènes figurées. Donc c'était quelque chose de très fréquent et de très frisé par les cours princières. Alors c'est vrai que par la suite au Maghreb notamment c'est un goût qui va disparaître et les représentations figurées vont à la période médiévale et moderne vont être beaucoup plus rares. Tandis par contre en Iran par exemple ou en Inde on continuera à avoir une abondance des représentations figurées. Dans les manuscrits également on a beaucoup de manuscrits à partur avec des représentations figurées. Alors pour continuer sur ce type d'inscriptions qui sont très précieuses pour nous aujourd'hui parce que ce sont des renseignements très précieux pour ces objets qui nous permettent de les dater parfois très précisément si on a une date et qui permettent de les contextualiser de les attacher à une zone géographique parfois même une ville éventuellement à un souverain à un destinataire qu'on peut parfois identifier grâce aux sources historiques et donc toutes ces inscriptions ont vraiment permis de reconstituer en quelque sorte l'histoire de l'art islamique. Par exemple nous avons un hasard un peu décollection enfin un hasard et pas un hasard mais deux pièces qui c'est assez rare d'avoir cela qui grâce à leur inscription peuvent être mises en relation parce que les guillères donc les sortes de verseuses sur la gauche qui a été réalisée pour un sultan elle porte sur la partie la plus convexe les titres d'un sultan qui régnait sur la Syrie au XIIIe siècle porte également la signature de l'artisan et une date et le lieu de fabrication c'est assez rare qu'on ait tous ces éléments en même temps mais là on a les trois et ça c'est vraiment formidable c'est vrai aussi pour le bassin à côté et il se trouve qu'en l'occurrence les guillères à gauche a été fabriqué à Damas en 1246 par un artisan qui s'appelle Hussein Ibn Mouhamad donc Hussein le fils de Mouhamad Al-Mausili c'est à dire originaire de Mossoul en Irak du Nord et le bassin donc que vous avez à droite une sorte de grand récipient qui servait à contenir de l'eau en fait les deux ne fonctionnaient pas ensemble elles ont été faites à deux périodes différentes et en fait on utilisait les guillères on versait par exemple vous laissez laver les mains on versait l'eau avec les guillères et au-dessus du bassin en fait les deux objets étaient associés et le bassin donc à droite a été réalisé lui au Caire en Égypte en 1285 donc 40 ans plus tard presque par le fils de celui qui a réalisé les guillères à gauche et donc on voit une dynastie en quelque sorte bon c'est juste deux générations mais une dynastie d'artisans et on voit bien qu'ils se déplacent aussi d'un endroit à un autre en l'occurrence de la Syrie Damas jusqu'au Caire pour en fonction certainement de la commande puisque en fait au moment où les guillères ont été réalisées Damas était une capitale vraiment importante et puis en 1285 40 ans plus tard on avait changé de dynastie la Syrie et l'Égypte étaient toujours on était à cette époque-là en fait dirigées par les mêmes dynasties mais entre temps elle avait changé on était c'était la dynastie des mamouks et de ce fait le Caire avait commencé à prendre beaucoup plus d'importance que la Syrie et que Damas et donc on peut s'imaginer que la commande le fils s'était déplacé vers le centre qui était devenu le centre principal du pouvoir et donc la commande était plus abondante en fait alors ici moi je ne vais pas m'attarder mais on retrouve le type aussi d'inscription assez commune sur ce type d'objets en métal précieux souvent destinés à des souverains à des princes pas toujours mais souvent à cette époque donc là en fait on est probablement à Damas également avec un vase qui est aussi assez célèbre pour le département qu'on appelle le vase Barberini parce qu'il a appartenu aux collections de la famille de Barberini à Rome et qui est au nom d'un sultan qui régnait à Alep et à Damas donc entre 1236 et 1260 et on trouve donc au centre sur les deux inscriptions centrales à la fois la titulature du sultan et puis vous voyez en haut une suite de vœux donc gloire durable bonne fortune totale victoire longue vie etc et ça ces formules ces suites de vœux ce sont des types d'inscriptions qu'on rencontre très souvent sur les objets quels que soient surtout à la période médiévale quand même mais on les retrouve vraiment très très souvent associées éventuellement à une titulature d'un prince mais pas forcément parfois on a juste les vœux pour des pièces notamment qui étaient destinées peut-être à une classe moyenne canaux princières alors voici un objet qui nous ramène vers le contexte religieux puisqu'on avait des objets qui servaient à décorer et en tout cas qui faisaient partie du mobilier des monuments religieux des mosquées des madrassas des établissements d'enseignement des sciences religieuses ici en l'occurrence on a ce qu'on appelle ce qu'il y a une lampe de mosquée donc des lampes qui étaient suspendues au plafond donc pour l'éclairage qui recevait alors s'il s'agit donc de lampes en verre avec un décor émaillé et doré avec évidemment un jeu sur la transparence et les parties émaillées donc qui sont un peu opacifiées occultées et qui devaient créer un effet visuel assez agréable lorsqu'elles étaient allumées à l'intérieur donc ici il s'agit d'une lampe au nom d'un des sultans malou qui réglit au caire au XIVe siècle en l'occurrence sultan de Hassas son monument est toujours visitable au caire c'est un des plus célèbres peut-être et on a donc c'est intéressant on retrouve la titulature du sultan sur la lampe c'est l'inscription principale celle qui occupe le plus de place sur voilà sur ce qu'on appelle la fonce de l'objet et puis sur le col qui est assez haut le col évasé on a une sourate du Coran qui est souvent la sourate de la lumière et donc sourate qui est particulièrement un propos pour un moment d'éclairage alors vous retrouverez au département plusieurs lampes et maillées de cette période qui sont exposées autre exemple d'inscriptions religieuses elles sont plus rares mais on en concerne un certain nombre sur un autre objet du département qui est alors assez mystérieux qui demeure assez mystérieux sa forme hexagonale rend quoi renvoyer à deux types d'objets soit un type de meuble support une sorte à la fois de table bourrée mais qui avec un compartiment dans lequel on pouvait ranger des choses dont on connait quelques exemples qu'on appelle un poursi ou bien des boîtes à coran qui pouvaient prendre cette forme hexagonale on est toujours en Égypte au XIVe siècle donc avec ce type d'objets réalisés en métal à décors incrustés d'argent et d'or là on a des incrustations d'or assez abondantes on retrouve ce jeu au centre de l'inscription rayonnante voilà dans le médaillon central et puis on a aussi une inscription sur les bandes qui se trouvent sur le tour du plateau et alors à la fois les bandes et l'inscription centrale contiennent une partie des 99 noms de dieux qui alors pouvaient servir et quand on servait pour comme glorification de dieux comme support de méditation dans les prières qui pourraient aussi renvoyer des pratiques justement sophie puisque alors les soufismes c'est le courant mystique de l'islam qui se développe très tôt depuis l'islam mais qui à la période médiévale surtout à partir du XIIe XIIIe XIVe siècle prend de plus en plus d'importance au sein de la société avec des courants différentes branches de mysticisme qui se développent ici et là dans les différents points du monde islamique et qui pouvaient donc ces 99 mondes de dieux pouvaient servir à des rituels spécifiques liés à ces mystiques alors ici on a un objet assez modeste d'apparence mais qui est vraiment très rare d'abord presque unique on pourrait dire qui provient de fouilles réalisées à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle par des archéologues français en Iran alors ça se trouve en Iran aujourd'hui mais vraiment à l'ouest sud-ouest de l'Iran donc en fait tout près de la frontière irakienne et c'est une zone qui appartient à la Mésopotamie en fait ancienne où on parlait vraiment traditionnellement plutôt l'arabe pas le persan à toute l'époque elle est d'attaque du IXe siècle elle est d'apparence modeste en plus elle a été brisée et reconnaît mais il s'agit quand même d'une céramique assez fine d'un type qu'on appelle en anglais c'est le terme on dit « eggshell » c'est-à-dire « coquille d'œuf » qui rend bien compte de la très grande finesse de ces parois qui les rend assez fragiles mais aussi c'est de la céramique fine ça n'est pas une céramique commune on peut imaginer que le commun des montrains utilisait une céramique beaucoup plus grossière et épaisse c'était des petites cruches finalement des petits pichets qui servaient un peu de vase à bois en fait alors en l'occurrence ce pichet contient une vous voyez une inscription là aussi tracée d'une manière avec une écriture peu stylisée qui ressemble vraiment à l'écriture qu'on pourrait rencontrer sur des papyrus à l'époque et qui rappelle ce qu'on pourrait trouver sur une correspondance finalement à cette commune sans effet d'orglementation et effectivement l'inscription a été plus ou moins déchiffrée alors c'est là aussi très difficile parce que on n'a pas les points ni les voyelles enfin et l'écriture mais n'est pas facialisé c'est vraiment un travail de spécialistes notamment des gens qui sont habitués à lire sur des papyrus justement donc son texte en plus est fragmentaire effectivement que ça fait une partie mais en tout cas de ce qu'on a pu en lire au début du XXe siècle peut-être qu'il faudra d'ailleurs que quelqu'un se repenche dessus en tout cas il semble s'agir d'une correspondance amoureuse dans un style assez orné un peu répétitif alors je ne vais pas tout vous dire je vais vous lire quelques extraits pour vous avoir une idée de ce à quoi ça ressemble finalement sur le col une phase du col par exemple on a au nom de Dieu et Clément miséricordieux que ma vue soit à rançon ô toi qui creuses ma tombe que mon oui soit à rançon ô toi qui m'enterre que ma vie soit à rançon ô toi qui me tue que tout mon être soit à rançon ô toi mon amour est perdu fais-moi savoir en toute paix de l'esprit comment tu as passé la nuit dernière et comment tu t'es trouvé aujourd'hui si tu as vu ce jour voilà et puis il y a encore d'autres fragments de ce qui semble effectivement être une correspondance amoureuse dans un style vous voyez assez orné alors aussi sur tout discours autour des affres de l'amour c'est quelque chose qu'on rencontre abondamment dans la littérature la poésie de l'époque et ce pichet inscrit renvoie de manière intéressante à justement les sources littéraires de cette époque autour des 9ème 10ème siècle on a notamment un ouvrage qui a été traduit en français qui s'appelle le livre de Brocard d'un auteur qui s'appelle Al-Wacha qui écrit à Bagdad au début du 10ème siècle et qui décrit dans ce livre finalement les bonnes manières pour ce qu'on pourrait appeler l'honnête homme de Bagdad au 10ème siècle en fait ce qu'on appelait à l'époque l'élégant en arabe on dit zarif et donc c'était une classe supérieure soit dans le cercle de la cour mais aussi parmi des gens qui sont délétrés des gens qui avaient reçu une bonne éducation et qui avaient développé un art de vivre assez sophistiqué voilà on voit vraiment des manières très sophistiquées et donc ce livre indique comment ces personnes sont censées se comporter dans tous les les aspects de la vie quotidienne et également notamment dans au cours des repas par exemple ce qu'on doit manger ce qu'on ne doit pas manger comment on doit manger alors voilà c'est assez détaillé et ce livre des brocards de brocards comment dire comporte plusieurs chapitres des petits chapitres sur les inscriptions justement et sur les objets inscrits et sur les différents types d'objets que l'on peut inscrire et on se rend compte à cette lecture que vraiment c'était les gens vivaient dans un monde d'objets inscrits quoi finalement alors on inscrivait sur des vaisselles notamment mais on inscrivait sur les textiles sur des liens sur des ceintures on inscrivait sur des architectures sur les meubles mais on inscrivait aussi parfois sur des fruits par exemple l'énergie est consacrée à ce qu'on inscrivait sur les pommes ou sur d'autres types de fruits et puis on inscrivait aussi sur la peau soit où est née soit à l'encre à l'encre lune à l'encre d'or donc on a des exemples d'inscriptions sur les joues sur le frou et donc qui renvoient souvent justement à cette thématique amoureuse alors voilà le livre de la loi chat je vais vous lire peut-être un ou deux extraits qui vous donneront une idée alors pour nous c'est une prose qui voilà qui parfois nous est un peu difficile à comprendre ce sont des images un petit peu compliquées un peu un peu ornées mais bon qui fonctionnent beaucoup par allusion alors voilà par exemple dans un chapitre de ce qu'on écrit sur le front et la joue et qui distrait les amants ardents et affligés exemple quelqu'un vit ces deux vers écrits en deux lignes sur le front d'une esclave alors il y a souvent les pensions des esclaves fonctionnaient avec beaucoup d'esclaves à cette époque pas seulement à cette époque mais bon le statut des esclaves était assez varié et là quand on parle de ces esclaves souvent ce sont quand même des esclaves qui ont une place sociale privilégiée et il faut savoir qu'on avait des esclaves qui étaient sans doute achetés dès le plus jeune âge et qu'on éduquait et qu'on éduquait justement un peu à la manière de ces élégants et qui donc avaient un savoir assez remarquable à qui on apprenait le chant la musique la poésie les bonnes manières parfois les sciences religieuses même et qui étaient capables de finalement de distraire un peu à la manière on pourrait dire des geishas au Japon qui ont toute cette panoplie pour distraire dans la société dans la bonne société et qui le fait très savante en fait et c'est un peu le reflet de ce qu'on a ici puisque elles-mêmes ces esclaves on voit qu'elles sont décorées et qu'elles ont des vêtements avec des inscriptions assez élaborées donc sur le fond de cette esclave comme on le disait par exemple elle absente la lune ne peut la remplacer si la lune se couche elle prend sa place si tu manques de bon vin sa salive te suffit mais par Dieu le vin ne remplace pas sa salive alors le vin aussi on avance sa place parce que on lui fait beaucoup de vin aussi à la date au 10ème siècle et sur les poésies qu'on retrouve sur les objets à la période médiévale on a souvent le thème du vin de la poésie ce qu'on appelle la poésie machique donc des thèmes autour du vin alors on peut parfois prendre des connotations mystiques si c'est au premier ou au second degré parce que le vin et l'ivresse peuvent être un symbole de l'extase divine et de la communion avec le divin et de transcendance donc on est plus dans des oeufs un peu ambigu est-ce que je vous en donne un autre exemple justement à un moment il indique un secrétaire un script qui écrit sur un pichet comme celui-ci et l'inscription dit si les âmes regrettent dans la passion un habit qu'ils défraîchissent c'est celui que j'ai usé lorsqu'ils goûtent à la coupe d'amour douce ou aigre c'est de mon reste qu'ils boivent voilà ce genre de alors là on le mentionne aussi sur une bouteille écrit en lettres d'or voici plus beau spectacle que les ruines une coupe de vin mousseux qu'on verse doucement un être élancé aux yeux noirs la fait tourner corps harmonieux trop plus généreuse quand il marche en portant le vin coupé on croirait voir des flammes danser alors là on est aussi dans un autre thème qu'on n'a pas forcément en tête qui est aussi alors l'amour des femmes mais aussi l'amour des hommes et des jeunes hommes et la célébration de la beauté que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans la poésie arabe et persane à la période médiévale donc voilà les exemples de ce livre de Broca il y en a bien d'autres c'est un parmi d'autres rattachés à cette culture littéraire on a aussi d'autres exemples de céramique en l'occurrence de plat qui comportent souvent des adages des proverbes c'est un autre type de littérature entre guillemets de culture littéraire qui était très prisée il y en a beaucoup de recueils de proverbes arabes qui circulent à cette époque qui sont composés et on les retrouve jusqu'en Iran oriental ou en Asie centrale puisque c'est un groupe de céramique films aussi que je vous ai montré tout à l'heure donc qui comportent très souvent ce type d'adages ou de proverbes en langue arabe dans une région d'Asie centrale ou de culture soviienne et plutôt persane traditionnellement alors en l'occurrence c'est un plat assez célèbre qu'on a appelé sur longtemps le plat à la science parce qu'il y avait une incompréhension d'un des premiers mots de l'inscription qui en fait était comme aïm la science mais qui en fait aïm la mensuétude ou la magnanimité donc il faudrait l'appeler maintenant le plat à la magnanimité voilà et qui dit en gros la magnanimité au début est amère mais à la fin elle devient plus douce que le miel donc c'est une invite là aussi à un bon comportement qui renvoie justement à cet art d'être en société et à finalement aux qualités que doit avoir un homme cultivé et de bon tempérament ou que doit avoir un prince aussi ça renvoie au type de recommandation qu'on peut trouver dans les ce qu'on appelle les miroirs des princes c'est à dire des manuels à l'usage des princes ou du bon gouvernement et donc là il y a un certain nombre de qualités que les hommes voient avoir comme la générosité notamment qui est aussi un des thèmes importants et donc ces plats contenant ces adages ces proverbes comme les céramiques ou les vaisselles qui avaient les poésies pouvaient servir donc renvoyer à la culture à ces milieux cultivés et pouvaient servir peut-être de support à la conversation parfois donc c'est vraiment ces objets sont le reflet de toute une culture littéraire et de toute une pratique de la convivialité aussi puisque évidemment dans ces cercles cultivés on se devait d'entretenir une conversation raffinée et de faire l'usage d'une bonne conduite donc voilà tout ça se répond bon alors je vais peut-être avancer un petit peu parce que sinon je vais largement déborder sur mon temps de parole on retourne à cette coupe à inscription poétique bon malheureusement celle-ci en l'occurrence n'a pas encore été bien déchiffrée il s'agit vraisemblablement d'après les quelques mots qui ont pu être lus d'une inscription poétique en persan donc on est en Iran à une époque où la littérature persane a repris son essor et sur ce type de plat alors celui-ci est daté c'est pour ça qu'on a la date précise de 1216 on a plusieurs plats avec des décors assez similaires qui portent des dates donc on a vraiment une datation bien précise de cette production et qui comporte des inscriptions toujours des inscriptions poétiques mais qui peuvent être indifféremment en arabe ou en persan et qui témoignent donc de cette double culture vraiment des élites instruites en arabe et en persan alors on observe aussi on a deux types de productions justement qui certainement ont été faites dans les mêmes ateliers parce qu'on retrouve certains motifs et surtout quand on regarde les écritures elles sont vraiment très très proches et puis le répertoire justement des vers qui sont utilisés est assez proche parce qu'on se rend compte que c'est une production de céramique fine c'est une pâte blanche très fine avec des décors très délicats un autre type de technique c'est ce qu'on appelle le lustre métallique donc on utilise des oxydes métalliques avec un certain type de cuisson qui fait que à la fin cette couleur brune en fait donne des reflets assez complexes qui rappellent les reflets métalliques et qui peuvent avoir aussi des différentes couleurs c'est une technique assez complexe et on retrouve le même type d'inscription poétique là vous voyez que c'est une délière alors assez intéressante parce que vous voyez qu'on a différents registres superposés qui sont formés par des sortes de serpents en fait le corps de serpents enroulés qui forment des nœuds sauf que en fait ce sont des dragons on voit leur tête juste avant le col qui se font face comme ça et les dragons sont associés alors qu'ils sont des qualités de protection mais aussi sont reliés à l'astrologie et à l'astronomie bon en l'occurrence là les vers poétiques ne font pas référence à l'astrologie ou à l'astronomie alors que j'ai pu les noter quelque part ils rentrent plutôt justement à cette idée de bonne conduite de l'honnête homme de l'époque il s'agit de vers en persan là aussi qui disent évite de te souiller en devenant redevable envers les gens des gens méprisables tant que tu as chez toi du pain même pour une nuit nulle âme humaine ne peut être satisfaite du commerce avec le mauvais oh âme libère-toi donc par le contentement car tout y est très bon marché être que fais-tu donc dans le monde du corps puisque tu dois retourner vers le monde de la refuser de recevoir c'est là la générosité vraie combien elle est facile vous voyez c'est maintenant le type de qualité morale qu'on attend de l'humilité et on voit sur ces pièces souvent l'emploi des mêmes vers de poésie arabe ou persan qui montrent qu'on est quand même dans une production je ne sais pas si on peut dire standardisée parce qu'elles ne sont jamais tout à fait identiques mais en tout cas on voit le remploi d'un nombre limité de vers poétiques on retrouve assemblés parfois différemment avec tel ou tel motif d'une pièce à une autre mais en tout cas on a un groupe assez cohérent qui montre que ce ne sont pas vraiment des commandes uniques on est vraiment dans une production presque de masse alors voilà un autre exemple d'inscription poétique en persan et en arabe également il s'agit d'une coupe en jade datée du 15e siècle réalisée aussi en Iran oriental ou en Asie centrale le jade était là aussi une matière très précieuse le groupe pour le jade vient sans doute de la Chine c'était une matière liée aussi aux empereurs et à l'idée de royauté on lui traitait aussi des vertus de protection des vertus thalicinaniques et donc sur cette coupe on a des vers d'un poète arabe du 10e siècle on est au 15e donc on voit la continuation d'une culture littéraire qui se transmet et puis la traduction de ces vers en perçant par un autre un poète perçant justement du 13e siècle où il est question là aussi de vin et donc on peut imaginer que c'était une coupe à vin et qui fait référence aussi à l'objet et ça c'est quelque chose qu'on va trouver surtout à partir de cette période des poésies qui font aussi référence à l'objet à cause de la pureté du vin et de la finesse de la coupe la couleur de la coupe et celle du vin se sont mélangées tout est coupe et l'on dirait qu'il n'y a pas de vin ou alors tout est vin et l'on dirait qu'il n'y a pas de coupe ou bien l'air a pris la couleur du soleil il a retiré le vêtement qui couvrait le crépuscule le jour et la nuit ont fait la paix grâce à cela les affaires du monde se sont mises en bon ordre voilà une coupe qui offre matière à méditer et qui renvoie là aussi peut-être à des connotations mystiques justement avec cette espèce de fusion d'union du vin et de la coupe voilà on va essayer de le décoder en tout cas on peut c'est matière à réflexion alors voilà un objet un peu plus tardif qui appartient au monde ottoman donc cette dynastie des turcs ottomans qui est arrivée d'abord sur la Turquie actuelle en Anatolie et puis cette dynastie s'est ensuite étendue à tout le Proche-Orient et même jusqu'au Maghreb avec un petit couteau très précieux vous voyez que son manche est incrustée d'or et de pierres précieuses ou semi-précieuses et puis la lame elle-même est décorée selon la technique de la damasthi qu'on appelle la damasthi-mur qui est un type de dorure en fait et vous devinez peut-être sur la lame des petits cartouches dans lesquelles sont inscrits des verbes poétiques là aussi alors ce sont des verbes en persan les ottomans pratiquaient la langue turque qui est issue de tribus turques mais ils ont très vite adopté la langue persane comme langue de culture langue du cours et donc la poésie persane était très prisée à la cour ottomane et on en trouve un exemple sur ce couteau avec des hémistiches en persan dans une écriture typiquement persane elle aussi c'est ce qu'on appelle l'écriture nastalique je ne sais pas si vous la voyez bien ici mais elle est très particulière avec souvent elle est écrite en ligne un peu diagonale comme ça avec des formes souvent assez étirées aussi une écriture assez minutieuse alors sur notamment un des vers qui dit ceux-ci ceux-ci ne sont pas des joyaux tant que tes rayons ne se sont pas montrés au soleil ce sont des poissons venus jouer à la surface de l'eau alors ces joyaux ces poissons voilà on est clairement fait référence aux pierres précieuses qui viennent ormer et comme flotter sur la surface finalement du manche de ce poignard il y a des jeux de mots aussi à l'intérieur je ne m'attarde pas mais voilà c'est souvent assez raffiné assez recherché il y a aussi deux petits hémistiches qui sont placés de chaque côté de la pointe à la pointe du couteau et qui sont des vers d'un poète persan très célèbre qui s'appelle l'isami qui est mort au tout début du XIIIe siècle et qui semble là aussi s'adresser au couteau ce vers dit favorable soit ton ciel et mouer soit l'issue de ton travail voilà donc on a comme ça toujours un dialogue de l'inscription avec l'objet qui la porte même ou bien l'inscription sans le certainement dédicé interpelle même en quelque sorte le destinataire de l'objet alors c'est le cas sur cet étui à calame ou à document qui là on revient en Égypte ou en Syrie sous la dynastie des Banlouk donc à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle avec une inscription poétique en arabe qui là aussi montre une production assez standardisée puisque ce sont des vers poétiques qu'on va retrouver sur un certain nombre d'objets en métal fabriqués à cette période dans le domaine Manelouk et donc voilà qui ne sont pas identifiés c'est à dire enfin on ne connait pas leur auteur donc peut-être que c'est quelque chose qui a été concocté un peu à la demande pour un artisan et puis qui a été réutilisé de manière assez étendue alors cette inscription qui est donc en plusieurs registres autour de l'étui dit tu as atteint donc vraiment elle parle au possesseur tu as atteint de la grandeur le plus haut des degrés et voici que s'attache à toi le succès de toutes parts puisses-tu sans cesse être désiré et puisses-tu en étendant ta main droite en ce monde atteindre l'objet de ta tête donc ce sont des louanges et puis des voeux à l'usage enfin destination du possesseur de l'objet qui peut-être appartenait à ce type d'objet on peut imaginer sur tout ce type d'objet et puis à Calame bon s'adresse à l'élite urbaine lettrée et peut-être voilà l'attribut justement de ce qu'on appelle des secrétaires donc les gens qui travaillaient dans l'administration finalement et qui évidemment faisaient notamment l'usage des Calame donc les instruments d'écriture de l'époque donc ces inscriptions entrent en interaction finalement avec l'utilisateur avec le possesseur et c'est un peu comme si l'objet lui-même parlait finalement on peut le voir comme simplement un support mais quelque part l'objet s'anime et prend la parole et parfois l'effet est poussé un peu plus loin avec des objets qui parlent à la première personne carrément alors là je vous ai mis un objet chef d'oeuvre du département le fameux baptistère de Saint-Louis qui est là aussi un objet en métal infrusté réalisé toujours en Syrie ou en Égypte au XIVe siècle qui alors lui aussi est assez exceptionnel par la richesse de son décor figuré justement ce qui est assez rare à cette époque au XIVe siècle en Égypte et en Syrie on ne connait pas son destinataire parce que justement il n'y a quasiment pas d'inscription sur cet objet et on n'a pas le nom du destinataire mais on a quelques petites inscriptions quand même disséminées ici et là notamment la signature à plusieurs endroits de l'artiste qui a réalisé cet objet je ne sais pas si vous me voyez bien ici mais juste au milieu en haut sous le rebord on a la signature de l'artiste je vais vous la montrer tout à l'heure et alors qui est bien en évidence quand même ici même si je ne sais pas si vous la voyez bien mais elle est assez bien en évidence je vais après voilà à droite vous avez donc œuvre du maître Mohamed Ibn Azzein c'est son nom et puis on la retrouve à d'autres endroits disséminés dans le décor de manière assez amusante comme justement une représentation de ce type d'objet inscrit alors là c'est vraiment des détails je ne sais pas si vous pouvez les voir mais en haut dans le médaillon circulaire à droite vous avez la représentation d'un prince assis en tailleur ce qui était la manière de s'asseoir à cette époque donc un prince représenté en trône finalement avec deux serviteurs de part et d'autre et le prince alors sur le dossier de son trône qui se tient derrière lui il y a une bande inscrite et c'est encore la signature de Mohamed Ibn Azzein donc l'artiste qui a réalisé l'objet et sur sa coupe aussi la coupe vous voyez un peu très évasée qu'il tient dans sa main devant lui et bien on a aussi une bande inscrite avec encore la signature d'Ibn Mohamed Ibn Azzein et on retrouve un autre type d'inscription vraiment c'est un des rares exemples je crois c'est le seul je crois dans nos collections de la représentation d'un objet inscrit dans un objet c'est un peu la mise en habile là on a un objet inscrit la coupe que vous voyez la tenue par le personnage à droite qui tient à deux mains comme ça elle a une inscription et donc cette inscription justement c'est ce qu'on appelle un objet parlant c'est à dire vraiment un objet qui parle à la première personne et l'inscription elle dit je suis un plat pour qui contient qui porte de la nourriture justement voilà alors c'est assez surprenant il y a un peu une forme d'humour là-dedans mais on ne sait pas trop je pense qu'il a voulu vraiment représenter justement ce type d'objet souvent en métal mais éventuellement peut-être en ceramique ça existait aussi qui portait ce type d'inscription justement à la première personne alors on voit là un autre exemple vous avez parlé tout à l'heure d'un autre exemple de ces coffrets en ivoire très précieux celui-ci qui est aussi daté d'ailleurs précisément 966 qui comporte la signature de son artisan il contient également une inscription poétique à la première personne l'inscription dit la vue que j'offre est des plus enchanteuses telle la poitrine ferme d'une jeune fille délicate la beauté va parer d'un vêtement splendide orné de joyaux je suis un réceptacle pour le musc le camph et l'ambre gris alors c'est intéressant parce que là aussi on a la fonction de l'objet de spète on le savait on le sait ce qu'il contenait à l'origine donc des parfums sous forme solide parce qu'on avait des parfums sous forme solide de l'époque voilà qui étaient contenus dans ce petit coffret en ivoire et puis donc l'objet qui parle et ça on a beaucoup d'exemples de ces objets qui parlent à la première personne et qui vantent leurs propres mérites qui disent regardez ma beauté comparable là si c'est ça voilà et voilà on a ce type parfois sous forme de poésie aussi et qui renvoie à un type de poésie bien connu dans le domaine arabe et ça depuis des temps très anciens même anti-islamique ce qu'on appelle le fach c'est la poésie ce qu'on a traduit alors c'est des termes un peu scientifiques mais la jactance c'est justement ces formes de poésie d'auto-louange et d'auto-exaltation de soi mais surtout en tant que membre d'une tribu à l'origine et donc c'est l'exaltation de la tribu et c'est un type de poésie vraiment classique arabe et avec ces objets on retrouve un petit peu ce type de poésie voilà une prolongation de ce type de littérature on retrouve le même type sur alors on est un peu plus tard toujours dans l'occident musulman au Maroc de manière étonnante dans une mosquée la grande mosquée de Taza construite à la fin du XIIIe siècle et on a une inscription qui là aussi nous renseigne finalement sur le contexte historique de sa création de ce grand lustre monumental mais on retrouve l'objet qui parle à la première personne et là aussi qui invite le visiteur à contempler la beauté la perfection de sa réalisation je ne sais pas si vous arrivez à lire votre inscription en bas au toit qui regarde ma perfection assure ton regard et fais jouir ton oeil de ma beauté qui resplendie je suis le lustre dont Taza s'en revueillit parmi les villes le temps ne verra rien qui me soit semblable j'ai été coulée dans le moule de la beauté éclatante ainsi que l'avait voulu le prince Abouyakoub qui est le prince au sud en mérimide qui a fondé cette grande mosquée lorsqu'il a donné l'ordre de le construire alors pour revenir finalement à l'architecture qui pouvait contenir ces objets les objets peuvent justement rentrer en dialogue aussi en résonance avec le décor architectural et on retrouve ce type d'inscription et cette richesse d'inscription et éventuellement d'inscription à la première personne sous forme poétique dans certains monuments ici nous sommes dans un monument religieux encore une fois dans la madrasa à la tabine à Fès construite au 14ème siècle avec un très riche décor épigraphique dans cette madrasa un véritable programme d'inscription un programme épigraphique qui mêle à la fois des inscriptions religieuses bien sûr des inscriptions coraniques mais aussi des inscriptions poétiques à la louange du fondateur votre sultan mérimide et également à certains endroits notamment sur les chapiteaux certains chapiteaux dans les angles de la cour là aussi des verres poétiques à la première personne comme si l'architecture comme si les chapiteaux prenaient la parole et là aussi vantait la perfection de l'architecture et les mérites du prince qui l'a fait construire finalement donc un programme très complexe et on retrouve ce type de programme iconographique très complexe un usage abondant de la poésie et notamment de la poésie là aussi à la première personne de cette architecture parlante qui prend la parole dans le fameux palais de l'Alembrat de Grenade construit sa construction s'étale sur deux siècles et demi au moins mais un certain nombre des pavillons ont été construits justement aussi au XIVe siècle et notamment c'est le cas de ce pavillon de ce palais des lions qui a pu s'inspirer dans son marché de lecture dans son décor et peut-être aussi dans son décor épigraphique de ces madrassins mérimides puisque le sultan on est sous la dynastie des Nasri la dernière dynastie musulmane du sud de l'Espagne qui régnait donc depuis la cité palatiale de Grenade de Valambra le souverain qui l'a fait construire avait été un temps exilé à Fès justement où il avait pu admirer et peut-être être inspiré par cette architecture mérimide des madrassas de Fès alors dans la Lambra on a vraiment un décor là aussi épigraphique foisonnant je ne vais pas m'attarder dessus une abondance d'inscriptions poétiques réalisées par principalement quatre poètes qui ont vécu à la cour de ces sultan d'Astrid qui ont pu occuper des postes très importants de Vizir donc une sorte de premier ministre qui faisait partie en tout cas de l'administration et qui ont composé eux-mêmes donc des vers spécialement pour l'architecture pour le décor de la Lambra et donc c'est une sorte de livre ouvert de recueil de leur poésie finalement alors elle est abondante notamment dans la cour des lions et notamment sur le bassin en marbre qui se trouve au centre soutenu par cette dizaine de lions en marbre eux aussi alors si je me trouve je vais vous donner une lecture voilà des vers d'un de ses poètes qui est Ibn Zamraq sur la fontaine on peut lire qu'il soit béni lui Dieu sous-entendu qui a donné à l'imam Muhammad c'est le nom du sultan inscrit qui avait construit ce palais qu'il soit béni lui qui a donné à l'imam Muhammad les belles idées pour emmener ces palais n'y a-t-il pas dans ces jardins des merveilles dont Dieu a rendu la beauté incomparable alors c'est un exemple parmi tant d'autres du type de poésie à la louange de l'architecture et à la louange de celui qui l'a fondé que l'on peut trouver dans cette architecture parlante de l'alombra on y retrouve également parfois la mention d'objets inscrits visiblement à travers à la fois des sources écrites et également une ou deux inscriptions de certains palais de l'alombra on a la mention d'objets inscrits qui étaient placés dans l'architecture et notamment des grandes jarres donc on a retrouvé quelques exemples dans l'alombra alors pas forcément avec des inscriptions poétiques à la première personne en l'occurrence mais voilà vous avez un exemple à droite de ce type de grandes jarres qui pouvaient recevoir des inscriptions poétiques et qui dialoguaient en fait avec les inscriptions sur l'architecture donc on avait une espèce d'oeuvre d'art totale en fait et de dialogue constant entre l'architecture les objets et puis il faut imaginer les personnes aussi qui étaient là et qui lisaient et qui réclamaient ces poétiques je vous avais mis juste sur la gauche une image n'est pas très belle mais pour vous donner une idée de la densité et de la complexité de ce décor épigraphique de la lambra où vraiment chaque partie parfois recèle une inscription dans des formes parfois très stylisées elles utilisent à la fois les écritures cursives curvilines c'est le cas notamment ici en bas dans cette inscription qui est en céramique ou dans le bandeau d'encadrement qui est surligné mais on a aussi des inscriptions en écritures géométriques très stylisées c'est le cas à l'intérieur vous voyez au centre la forme d'arcades et les petits encadrements aussi qui vous montrent les écritures confines très très stylisées qui prennent elles-mêmes ces écritures parfois la forme d'arcades et alors là on a des exemples mais à la fois écritures poétiques c'est le cas dans le grand encadrement rectangulaire mais aussi de formules pieuses c'est le cas à l'intérieur dans la partie basse de l'arcade centrale deux formules de vœux assez répéties ou à l'intention du souverain c'est le cas dans l'inscription qui se trouve en bas et vous avez également de chaque côté dans les petits médaillons pour l'hylopée qui se trouvent de part et d'autre du bandeau central la devise des sultans d'Asrides il n'y a de vainqueur que Dieu qu'on retrouve en abondance dans l'architecture c'est un peu vraiment l'aimotif du décor épigraphique de la langue de bras elle est apposée absolument par et qu'on retrouve également sur des objets d'ailleurs attachés à la dynastie des Nasrides voilà pour cet aperçu de la richesse des inscriptions du contenu des inscriptions à la fois richesse visuelle mais aussi richesse sémantique richesse culturelle de ces objets inscrits qui vraiment sont une porte très précieuse pour nous aujourd'hui sur des pans entiers de la culture de la culture matérielle et des pratiques aussi sociales des pratiques littéraires des pratiques de convivialité de la culture littéraire de ces élites urbaines parfois des cours princières qui se trouvent donc reflétés par ces objets qui sont parvenus jusqu'à nous heureusement et je termine avec un autre type finalement d'inscription aussi qui a des origines très anciennes il s'agit des objets magiques parce que l'écriture et l'écriture arabe du fait aussi de son caractère sacré a pu être lié à des pratiques de protection et donc à des pratiques magiques et c'est ainsi que l'on retrouve par exemple des inscriptions à caractère magiques associées à des versets coraniques sur ce type de coup qu'on appelle des coupes magiques qui allient donc voilà inscriptions religieuses formules religieuses et formules de protection associées aussi à des différents symboles alors ici en l'occurrence on a des petits médaillons sur le tour qui représentent les 12 signes du zodiaque donc là on a vraiment l'alliance de la magie justement des astres favorables ou pas favorables et puis sans doute ce motif central aussi de ces sortes de double cercle imbriqués qui forment finalement une espèce de mouvement continu de mouvement infini qui renvoie à la divinité à la plus puissance du vie certainement et qui sont aussi peut-être des signes pour la talismanique ces coupes étaient remplis d'eau qu'on buvait on pouvait utiliser aussi des petites annulettes en papier sur lesquelles on inscrivait des formules magiques mais aussi des versets coralliques et qu'on plongeait dans l'eau et on diluait l'encre l'écriture et finalement la formule elle-même dans l'eau qu'on ingérait ensuite et c'est ainsi que finalement les paroles l'écriture était se retrouvait diluée et constituait en elle-même une force protectrice finalement et donc c'est là aussi un autre usage particulier de l'écriture et un autre usage de ces objets inscrits voilà je termine cette conférence sur un type d'objet assez particulier et puis qui renvoie aussi à un usage ancien de l'écriture l'écriture magique c'est quelque chose qu'on retrouvait dans l'ensemble des civilisations sur ces territoires on pense notamment à l'égide paraonique où des pratiques magiques et des pratiques d'écriture et où l'écriture éminemment décorative et l'écriture hiérogique était aussi abondamment utilisée sur les objets voilà si vous avez des questions simplement pour vous demander là on a eu beaucoup de temps que vous avez eu le 13ème de l'écriture c'est que la fédure c'est que je m'en remercie c'est que peut-être l'appogée donc est-ce que c'est pas du tel est-ce qu'on peut pas considérer du tout ce de la fédure à l'écriture qui est un programme artistique islamique que ça est remplacé peut-être par alors non comme je l'ai dit au début c'est vrai que ma vision elle est un peu déterminée par ma spécialité de médiéviste mais on a beaucoup d'objets de période tardive qui comportent des inscriptions je pense notamment dans nos collections iraniennes on a énormément d'objets qui utilisent des inscriptions persales mais dans le domaine justement dans des domaines où l'art figuratif va un peu décliner que ce soit au Proche-Orient ou au Maghreb l'écriture finalement devient vraiment encore plus un des éléments privilégiés du décor donc non on peut pas dire alors c'est vrai qu'au niveau de l'invention formelle on pourrait dire qu'effectivement il y a une codification de l'écriture et que à partir du 15e 16e siècle c'est vrai qu'on n'invente plus de style nouveau même si le travail d'invention graphique il continue et il continue encore aujourd'hui avec la typographie avec les artistes contemporains donc c'est vrai qu'il y a eu une normalisation un peu à une période des choses se sont peut-être un peu figées et puis je pense que malgré tout l'écriture a continué à être vraiment avondamment utilisée comme un élément décoratif et comme support voilà aussi à des fragments politiques mais on observe aussi à la période moderne et contemporaine vraiment à la fois une perpétuation de cette tradition mais aussi de son prolification et création très riche j'ai eu une autre question j'ai eu une autre langue au niveau de l'entraire est-ce qu'il y a un peu entre l'hatiens et l'arabe l'hatiens alors c'est une autre langue alors c'est une autre langue au niveau de justement j'en parlais à propos de la magie parce que si on reste en Egypte c'est vrai qu'il sent qu'il y a eu en tout cas on en conserve beaucoup de documents donc on la connait peut-être un peu mieux mais il y a eu une continuation des pratiques magiques depuis la période pharaonique ancienne jusqu'au premier siècle avant l'arrivée de l'islam qu'on appelle la période byzantine ou corte et puis ensuite à la période islamique et il se trouve que des auteurs médiévaux dès l'onzième douzième siècle et puis encore au-delà regardaient aussi ce qu'ils avaient sous les yeux c'est-à-dire aussi les inscriptions pharaoniques se posaient beaucoup de questions et justement leur conférait des vertus magiques on ne les comprenait plus très bien on ne comprenait plus du tout ces signes mais on les regardait avec curiosité et on sentait qu'ils avaient une force magique et on a des manuscrits des traités de oui d'ésotérisme de magie qui reproduisent des dessins hiéroglyphiques à la période médiévale donc continuer à avoir un dialogue avec ce passé je pense même si on ne comprenait plus vraiment et il y avait certainement des pratiques certaines pratiques qui ont dû perdurer voilà comme on en trouve dans les milieux populaires souvent on a des choses qui se perpétuent donc l'alphabet ça va évaluer d'où l'alphabet arabe ça vient de nous alors l'alphabet arabe on le fait dériver on a eu beaucoup de discussions là dessus il dérive des écritures syriaques et labatéennes et surtout syriaques ce sont des écritures qui avaient cours dans la péninsule arabique puisque l'arabe comme on l'indique est originaire de la péninsule arabique et surtout dans le nord de la péninsule on avait l'utilisation de systèmes d'écriture qu'on appelle le syriaque et le labatéen et c'est à priori de ces caractères que l'écriture arabe a délivré au cours des 6ème début du 7ème siècle le farcée avant d'être écrit en alphabet arabe il n'était que d'intention orale ah non non pas du tout il y avait une écriture on l'appelle l'écriture paix-le-vie par la vie d'ailleurs je trouve que quand on voit des inscriptions anciennes là aussi je trouve qu'il y a je ne sais pas trop comment on peut l'interpréter mais je trouve que formellement on retrouve aussi quelque chose des écritures arabes anciennes dans le pelle est-ce qu'on conserve les deux inscriptions qui m'avaient fait un peu non là je parle des écritures iraniennes anciennes en fait donc farci farci persans c'est deux mots pour désigner ces écritures mais non non il y avait une écriture une culture écriste très très développée en errant simplement on en conserve relativement peu de choses quelques inscriptions quelques exemples d'un empire arabe qui imposait l'écriture arabe non ? oui mais bien sûr ce sont les les tribus arabes qui sortant de la péninsule arabique ont diffusé la langue arabe bon elle s'était déjà diffusée un petit peu en dehors de la péninsule jusqu'en Syrie notamment avant l'arrivée de l'islam mais évidemment l'arrivée de l'islam avec les conquêtes ont fait que que les arabes voilà ont diffusé leur langue et que comme je l'expliquais à la fin du 7ème siècle la langue arabe s'impose comme langue de l'administration et donc à partir de là elle va se diffuser encore plus et prendre un poids voilà c'était un peu dément avant c'était l'empire romaine avant on avait alors d'un côté on avait l'empire perse justement dynastie des sassanides qui utilisait la langue perse et l'écriture par la vie et puis donc ça c'était pour l'Iran et l'Irak actuel en gros et puis dans nos proches ambiances Syrie Égypte on utilisait il y avait différentes langues il y avait le syria qui était la langue notamment des communautés chrétiennes on utilisait le grec majoritairement à cette époque juste avant l'invasion arabe donc on avait plusieurs langues en fait et au tout début de la conquête on continuait l'administration continuait à utiliser ces langues qui étaient voilà les langues usuelles et puis assez rapidement on a voulu unifier l'administration et donc on a remplacé ces langues par la langue ça on a seulement remplacé de l'écrit et non comme le parent c'est pas le possible à savoir évidemment parce que l'écrit on a les traces la parole parce qu'on parle encore les autres langues on peut imaginer qu'à partir du moment quand même où le pouvoir était en main arabe entre guillemets la langue de l'administration a été de plus en plus l'arabe et donc à partir de là ça veut dire que les élites apprenaient l'arabe et la chose on peut imaginer que pendant un certain temps une bonne partie de la population ne parlait pas et n'a jamais parlé l'arabe c'est pour ça qu'on retrouve la grève encore aujourd'hui le berber qui n'a pas été effacé par l'arabe surtout dans les zones rurales et de même en Iran le persan n'a jamais été effacé par l'arabe même si pendant un moment on a une période qu'on connait mal où on n'a pas d'inscription en persan justement dans les premiers siècles on a des inscriptions en arabe qu'on conserve on n'a plus d'inscription en persan ça ne veut pas dire qu'on ne parlait plus le persan certainement la majorité de la population parlait mais voilà et puis il y a un moment où on a une espèce de renouveau culturel de la langue persane promu certainement par des pouvoirs locaux qui peut-être vont se démarquer un petit peu du pouvoir central de Bagdad et on va avoir un renouveau de la littérature persane et à partir de ce moment-là de la langue écrite persane après je ne suis pas l'arrivée c'est tout en fait peut-être que des membres pour aider l'écrit c'est quoi alors alors ça c'est une autre question assez difficile on n'a pas de statistiques sur mais bon à la vue de ces objets on en a quand même retrouvé un nombre important il faut s'imaginer que finalement aussi alors pour des objets en métal c'est vrai qu'on a beaucoup d'objets qui sont rattachés à des princes à des souverains mais pas seulement et puis tout ce qui est céramique on peut penser que c'était pour des couches sociales un peu en dessous mais je pense que la population lettrée dans les milieux urbains en tout cas était quand même assez importante on peut l'imaginer au vu de de la masse de documents écrits qu'on a conservé pour les périodes médiévales au vu de nombre important d'objets inscrits qu'on a conservé on peut quand même se dire qu'il y avait une population urbaine assez instruite et qui savait lire après dans quelles proportions c'est toujours difficile mais il y avait quand même un encouragement de la société vraiment et du courant lui-même c'est connu à la science et à rechercher de savoir et il y avait des fondations qui étaient destinées à l'enseignement c'était malgré tout évidemment des classes privilégiées mais voilà on se pose beaucoup la question du niveau d'instruction des artisans justement qui réalisaient ces inscriptions voilà est-ce que pour des périodes médiévales en tout cas médiévales plus tardives 14ème 15ème siècle on a quand même des signes dans les sources que la classe des artisans commençait à être quand même assez relativement instruite ça a pu varier aussi évidemment en fonction des siècles mais voilà on avait des écoles à la classe médiévale on avait des écoles pour les orphelins par exemple l'institution ça s'appelle le l'actab où on avait des orphelins à qui on apprenait à lire et écrire mais au lieu d'enseigner comme plusieurs écrits on peut parler plusieurs langues mais avec la même écriture dans un sens je pense que c'est la question il y avait un écriture perse avant mais maintenant c'est plus l'écriture après l'écriture a été unifiée alors même si il n'y a pas noté personne on a inventé enfin disons ajouté quelques lettres quelques signes mais c'est vrai qu'on a eu une unification en tout cas visuelle finalement de l'écriture arabe ça a été effectivement un facteur d'unité du monde islamique cette écriture arabe visuellement un facteur d'identité est-ce que c'est quoi le nom là c'est que vous parliez avec les oxydations de méthodes les oxydes métalliques ce soit de lustres lustres métalliques c'est une technique qui a été inventée très tôt dès le 9ème siècle en Irak et puis qui a un peu après qui s'est répandue en Iran plus tard en Égypte même au Maghreb on a des témoignages en Tunisie et en Algérie et donc c'est une technique qui est vraiment le propre du monde islamique et qui a d'ailleurs après été diffusée aussi jusqu'en Espagne et à partir de l'armée d'Almanie enfin toute une route plus est-ce qu'on peut supposer que c'est la prolifération de cette déculture sur les objets sur à travers l'architecture à travers les documents liés au fait que les gens étaient suppliés par le mystère qui avaient dans le coran ou c'est vrai c'est un coran pour les c'est peut-être et puis du fait je pense que c'est après un enchaînement d'une chose du fait qu'elle a connu d'importants développements esthétiques de ce fait elle est devenue un élément privilégié du décor et qu'on pouvait comment dire adapter voilà utiliser de bien des manières en faisant varier les esthétiques les effets donc voilà ça a aussi assumé son effet et encore une fois c'est devenu un peu un marqueur d'identité je pense c'est vrai qu'à travers aussi la poésie des grands poètes persans et de nombreux aussi qui a cette oui c'est la diffusion d'une culture commune aussi que ce soit à travers les versets du coran mais aussi à travers la poésie oui c'était voilà c'était un univers familier aussi je pense dans lequel on se reflétait je pense qu'il y a de ça parce qu'il y a un moment cette façon de se de se préserver de la de comment dire les choses à travers moralité traditionnelle arabe c'est surtout de mal interpréter les écritures de culture coranique même alors ça c'est les raisons qu'on donne souvent parce qu'à l'origine c'est vrai que l'écriture arabe n'avait pas le nombre de signes enfin il n'y avait pas des systèmes au début de points de notation des voyelles etc et qu'en général on donne la raison pour laquelle on a élaboré ces systèmes c'est justement pour réduire l'ambiguïté de l'écriture et éviter justement les problèmes de mauvaise interprétation et de mauvaise restitution du texte coranique tout à fait parce que quand on voit quand on voit l'embrat et tout toute cette juste opposition des choses des éléments des objets et des cultures tout ça et l'architecture en elle-même on voit bien que c'est un réglé du Coran qui est le Coran est très présent alors là on n'a plus le problème de l'ambiguïté de l'écriture ou de ce genre de choses puisque à la fin justement comme je le disais on a des inscriptions en caractère angulaire qui sont très difficiles à lire et là c'est toute la question de la lisibilité ou de la non-lisibilité de ces inscriptions et finalement comme les gens connaissaient le Coran par cœur ou en tout cas un certain nombre de versets finalement il suffisait qu'ils arrivent à déchiffrer un début ou un mot et puis ils restituaient le reste même si c'était pas donc ça renvoie à toute la culture oui mentale orale que les gens avaient et à partir de laquelle ils pouvaient aussi lire et restituer ces textes même s'ils n'étaient pas inscrits sous une forme très visible bon merci 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 Sous-titrage ST' 501